Le Solaire Decathlon est un projet qui s'inscrit dans un cadre pédagogique, c'est une compétition internationale qui réunit 18 équipes du monde entier qui ont deux ans pour concevoir et construire un habitat à très faible impact environnemental et qui fonctionne principalement grâce à l'énergie solaire. Dans ce cadre là, nous avons constitué une équipe universitaire française qui a été retenue pour participer à la prochaine édition du Solaire Decathlon en 2022 qui aura lieu en Allemagne. Cette équipe universitaire française réunit des architectes, des ingénieurs, des communicants, des techniciens du bâtiment. Chacune des équipes qui participent au Solaire Decathlon doit travailler sur le bâti existant. La thématique de cette année c'est vraiment la rénovation et toute cette équipe a deux ans pour concevoir le projet de réhabilitation sur lequel elle travaille et ensuite construire un démonstrateur qui sera présenté au public en Allemagne. On amène nos étudiants à ne pas penser un bâtiment en dehors de son territoire et que tout ce qui est décidé à l'échelle du bâtiment, de son aménagement, à l'échelle du détail constructif, du choix de tel ou tel matériau est mis en regard, mis en perspective vis-à-vis du pays du territoire sur lequel on s'inscrit, des ressources sur lesquelles on s'appuie. Ce qu'on a l'habitude de faire sur nos projets c'est d'amener vraiment une histoire donc un scénario et là sur le projet c'était d'autant plus intéressant parce que ça permettait d'imaginer tous les tous les scénarios possibles justement autour de ce projet là et de se dire n'importe qui peut venir habiter le lieu et s'approprier. Donc on est sur des matériaux qui sont très intéressants avec les enjeux environnementaux actuels et même sur des contraintes économiques et de performances énergétiques qui sont attendues dans le Solar Decathlon, on est sur des matériaux qui sont très intéressants. Le projet du Solar Decathlon c'est une compétition qui a un but vertueux qui ramène sur la scène internationale des questions écologiques, de gestion des énergies, de comment on utilise des matériaux, faire attention à leur cycle de vie etc. Pour moi c'est une expérience nouvelle, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut faire en école d'architecture et du coup je la trouve formatrice parce qu'elle nous permet de travailler avec différents corps de métier. On n'a pas l'occasion spécialement de le faire pendant nos études d'architecture. De réfléchir à un projet et de pouvoir le voir se réaliser c'est quelque chose d'unique. Alors l'objectif il est double, c'est de profiter de cette compétition pour arriver à faire un projet réel. Les Solar Decathlon sont un moment où on peut rassembler les énergies et cette énergie il faut être en capacité de l'utiliser pour des projets réels qui vont peut-être changer la manière dont on peut habiter nos territoires demain. Ça nécessite beaucoup de travail d'investissement mais on fait ce qu'il faut pour y arriver.